J'ai commencé à nettoyer des toilettes. Aujourd'hui, je suis gérante de mon propre hôtel boutique de 5 étoiles avec 60 employés. Bonjour, je suis Soa Dugnan, directrice de Palm's Luxury Boutique Hotel à Dakar. Bienvenue chez moi. Je suis sénégalaise, je suis née, j'ai grandi à Dakar. Et à l'âge de 18 ans, je suis allée à New York. Je suis arrivée là-bas, j'ai travaillé pour pouvoir payer mes études. De ça, j'ai immigré à Washington. Et un jour, j'ai vu l'hôtel Ritz-Carlton, qui est en fait dans un mall à Tyson's Corner. Je l'ai visité, j'ai vu que c'était magnifiquement joli. Et j'ai juste demandé si je cherchais quelqu'un pour travailler. Alors, j'ai commencé comme femme de ménage. En même temps, je poursuivais mes études. Je suis arrivée dans un pays où on te dit « sky is the limit ». Moi, ma vision, c'était « je veux être dans le management ». Parce que c'était un melting pot où tu avais des Mexicains, des Ghanaiens. Donc, j'ai dit en tant que sénégalaise, j'ai ma place là-bas aussi. J'ai fait dix ans là-bas. Après mon diplôme, après mon bachelor, je suis retournée travailler pour eux dans le management. Donc, j'ai échelonné. Et c'est là où j'ai eu la passion. J'ai dit « un jour, je vais rentrer au pays et je vais montrer que le luxe peut se faire là-bas. » Et surtout, la qualité du service. J'ai décidé que j'allais monter une structure dirigée par des femmes. Parce que je savais moi-même en tant que femme ce que j'étais capable de faire. Et je voyais ça dans toutes les femmes africaines. Les femmes sont des managers nés, pour moi. Parce qu'elles ont la capacité de gérer beaucoup de choses. Donc, il suffit d'un petit training pour avoir ce que tu veux. Les débuts étaient très difficiles pour réaliser un tel projet. Parce que je n'ai eu que des réponses. Vous n'allez pas aller loin. Ce n'est pas fait pour les femmes. Ce n'est pas fait pour les femmes africaines. Et deux, je n'avais rien comme garantie à Dakar. Et malheureusement, les structures bancaires ne sont pas façonnées du genre aux États-Unis où je n'ai pas besoin de garantie pour avancer. J'ai frappé à plusieurs banques. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu la chance dans une banque où il y avait dans ce comité de risque un directeur qui était le directeur de toutes ces banques en Afrique, présent à cette réunion. et qui m'a dit « Je vois le drive que vous avez. Je vois vos yeux sparkling quand vous parlez de votre projet. Je crois en vous. Je vais prendre le risque de vous prêter. » Aujourd'hui, en tant que Sénégalaise femme africaine, mon rêve, c'est de conquérir l'Afrique. Et pourquoi pas le monde ? Comme les franchises du monde entier viennent en Afrique, on devrait pouvoir transporter ce qu'on a créé en tant qu'Africaine, des hôtels boutiques afro-chics, les transférés dans les pays occidentaux et montrer que les femmes africaines peuvent réaliser aux normes les mêmes hôtels boutiques de luxe partout dans le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501